Il va nous falloir 50 g de petits pois, une cuillère à café de sel, il va nous falloir un petit peu de poivre, 3 vaches qui riz, 100 g de semoule, donc la semoule cuite, semoule à couscous, donc cuite, je vais vous montrer comment on fait, c'est hyper facile. Ensuite, 250 g de poulet, une demi-tomate coupée en dés. Pour réaliser la semoule à couscous express, super facile, j'ai récupéré à la base un petit bol comme ça, j'ai mis un volume de semoule sèche. Je l'ai versé là-dedans et j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, j'ai mélangé. Et ensuite, j'ai pris l'équivalent d'environ 1,5 volume d'eau que j'ai mis à bouillir. Et petit à petit, j'ai versé l'eau très bouillante, très chaude pour que la semoule puisse l'absorber. Ensuite, je l'ai recouvert d'un papier film et j'ai laissé comme ça gonfler pendant environ 10 à 15 minutes. Voilà pour la recette de la semoule à couscous express. Les amis, super simple, dans le bol, je mets le poulet haché. Ensuite, on va y mettre les petits pois. Donc les petits pois, je les ai juste décongelés. Ils vont cuire tout à l'heure dans la friture et ils seront cuits. Si jamais vous voulez vraiment des petits pois bien cuits, dans ce cas-là, vous les faites bouillir 2 à 3 minutes. Ensuite, on va verser la semoule à couscous que je vous ai montré tout à l'heure, très facile à réaliser. On y met donc nos 3 vaches qui riz. Alors déjà là, les amis, je peux vous garantir que c'est très très gourmand. On va y mettre le sel. Alors comme d'habitude, le sel selon vos goûts. On dépose les dés de tomates. Il n'y a pas plus facile que cette recette. Et ensuite, on vient ici mettre du poivre. On en met très peu. Et là, il ne reste plus qu'à mélanger le tout. Là, on veut obtenir une pâte homogène. Les amis, une fois que c'est fait, on va laisser environ reposer 5 à 6 minutes pour que la pâte s'épaississe un peu. Les amis, pour la panure, il va nous falloir un petit peu de farine, un oeuf que j'ai mélangé avec une cuillère à soupe de lait. Donc j'ai battu ça. Et de la chapelure. Alors, je ne vous mets pas les quantités parce que vous allez rajouter au fur et à mesure jusqu'à l'épuisement de votre pâte à nuggets. Donc ça, c'est vraiment pour éviter le gaspillage. Alors dans la chapelure, je vais mettre une pincée de sel. On va mélanger ceci. Et on va se débactériser les mains. Donc comme d'habitude avec le vinaigre. Donc les mains bien lavées et ensuite on passe un petit peu de vinaigre. Une fois que c'est fait, je récupère ma pâte à nuggets. Alors là, vous récupérez la taille que vous souhaitez. Donc moi, je vais partir sur des petites boules comme ceci. On va mettre ça directement dans la farine. Ensuite, on va tapoter pour enlever l'excédent. C'est hyper facile. Et il n'y a pas plus facile que ça. Donc là, on appuie justement pour que les petits pois restent bien à l'intérieur. On veut avoir quelque chose de compact. Alors, je mets ça dans l'œuf. Là, pareil, on va l'égoutter. On enlève le surplus. Et ensuite, on dispose ça directement dans la chapelure. Une fois que c'est fait, je mets ça sur une assiette. Les amis, je vous montre une astuce. Si jamais ça vous colle aux mains, n'hésitez pas à venir les huiler comme ça gentiment. Et récupérez donc une petite boule. Et là, ça ne collera pas. Vous huilez légèrement les mains. A défaut, vous pouvez prendre aussi un petit peu d'eau si vous le souhaitez. Les amis, après ça, vous mettez l'huile à chauffer. Et là, on va venir aplatir légèrement les nuggets. Et les déposer dans la friture. Alors, l'huile n'est pas trop chaude. Parce que sinon, vous allez cuire l'extérieur et pas l'intérieur. Allez, on essaie de tout mettre. Là, on surveille bien la cuisson. Allez, gentiment, on commence à les retourner. Allez, petit à petit, je vais commencer à retirer les nuggets qui sont cuits. Donc, on les égoutte correctement. Et on les met dans une petite passoire. Bon, les amis, cette recette, elle ne peut que plaire aux enfants. Pourquoi ? Parce que ce sont des brochettes. On va les embrucher avec ces petits pics. Dedans, il y a des petits pois. Donc, tous les enfants aiment les petits pois, le poulet, la semoule à couscous. Donc, ça devrait marcher pour eux sans aucun problème. Allez, on va embrocher un premier nuggets. Et je pense qu'on va mettre que deux. Ce n'est pas la peine de charger la mule. On en met un deuxième. Et voilà, on présente comme ceci. Et on dépose sur l'assiette. Regardez-moi ça. Vous allez pouvoir intercaler avec des tomates ou des feuilles d'épinards. C'est vraiment à vous de voir. Allez, on passe tout de suite aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Mirvette Nakash. Ensuite, Kenza, Salimatu, Noura, Karima, Mimbes, Sissi. Ensuite, Slim Création, Tournesol Lila et Lilou, les amis. Oh là là ! Allez, c'est parti. On va déguster une petite brochette de nuggets. Regardez-moi ça, les amis. C'est original. C'est bon. Et ça va plaire à tout le monde. Allez, c'est parti. Les amis, c'est incroyable. On a une bonne texture à l'intérieur. Bien moelleuse. A l'extérieur, c'est croustillant. On a les petits pois, les tomates, la semoule. Ça apporte un vrai plus avec la vache qui rie. Refaites la recette. Et comme dirait Miss 73, c'est vraiment une recette à se fracasser par terre. C'est vraiment très très bon, les amis. Allez, c'est parti.